Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Normand Au bras de quelqu'un, il n'y a aucune raison valable de façon cartésienne qui amènerait Normand à vouloir venir parler à cette jeune femme. Mais ce n'est pas grave, il a juste noté quelque chose qui vient d'elle et ce parapluie violée, ce qu'il lui explique, c'est qu'inconsciemment, ce parapluie violée, cette jeune femme s'est démarquée. Et qu'il allait voir le parapluie violée, il allait la voir elle et il n'est pas allé voir les autres personnes qui portaient un parapluie. Et bien sûr, évidemment, de façon cartésienne, il n'y a pas vraiment de logique à ça, ça n'a pas de sens. Mais tout est sous-communiqué entre les mots. Et émotionnellement parlant, ça fait chaud au cœur, généralement à une femme, de sentir qu'elle s'est démarquée des autres personnes. C'est toujours plus intéressant. Et juste après ça, Normand se présente et lui dit « je m'appelle Normand ». Et c'est très important de se présenter lors d'une interaction, c'est quelque chose, pour avoir coaché un certain nombre d'élèves, qu'au début, beaucoup d'hommes oublient. Pourquoi ? Parce que ça peut sembler naturel pour vous de connaître votre prénom et de ne pas avoir à le dire. Mais généralement, ça va être plus rassurant pour une femme de pouvoir mettre un nom sur votre identité. Ça vous humanise et ça ne fait plus de vous un inconnu à 100%. À partir du moment où vous donnez votre prénom, vous commencez, évidemment, de façon très minime, à parler de vous. Et là, on a donc passé au-dessus de la minute de la mort, c'est-à-dire cette fameuse minute où la jeune femme ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un inconnu qui vient lui parler, elle est assez méfiante. Là, au moins, on voit qu'on n'est plus complètement là-dedans. On a enlevé le côté solennel de cette interaction, le fait qu'on aille parler à un inconnu ou le fait qu'on se fasse aborder par un inconnu. On n'est plus dans le danger, la personne peut se rassurer. La jeune femme, maintenant, se rassure inconsciemment. Elle sait que vous n'êtes plus un inconnu. Vous êtes normand, vous êtes Frédéric, vous êtes Jean-Charles, en tout cas. Vous êtes quelqu'un qui avait un prénom, qui avait une histoire et qui est humain. Normand. Oui, normand, ça veut dire en français. C'est pas dissinant, t'as un accent. C'est Mexique. Mexique, ok. Tu parles super bien le français. Ça fait combien de temps que tu es en France ? Alors, on va te mettre un peu sur le côté, parce que là, on est en fin milieu de la rue. Ok, et tu peux croire ici ? Donc là, on rentre un petit peu dans le cœur de la conversation. Et... Et... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021